bonjour les amis j'espère que vous allez bien on va reprendre ce tournoi on est en train de s'expliquer les niveaux donc au niveau des nationalités il y a des polonais des allemands un suédois des belges et des français alors on est sur une partie nostrus contre your name please on est sur du ccc avec un deux coups pour nostrus et en face on va avoir kalani je vais gentiment m'approcher de leur liste d'armée leur prendre leur liste d'armée et je vais vous les lire alors pour craze 780 13 points sur 800 désactivation commandeur kalani avec vigilance agressive tactique commanding presence et un relais comme on va avoir trois battles droïdes à 38 points avec du e5s on va avoir du battle droïde avec du pk series worker droïde spécial force 2 ig 100 mania garde avec rps 6 situation un veraithness et tenacity en support on va avoir du draw du draft spider droïde avec un attaque protocole du noise mounted ion blaster donc il va ioniser ce qui va être sympa et du linked target array et il va jouer deux steps rider avec un linking targeting ce qui va le permet lui permettre de partir en profondeur il faut savoir que craze a gagné sa première partie 2 à 1 pour nostrus on est sur une liste qui est sensiblement identique à ce qu'il avait joué en finale de championnat de france 792 points en désactivation avec le compte de coup force push force barrière brush of speed et agressive tactique du t series droïde tactical droïde avec vigilance du battle droïde avec pk series work de droïde de battle droïde on va avoir du battle droïde ev series medical droïde bien joué on va avoir deux battle droïde avec e5s et en force spéciale on va avoir du ig mania garde avec du rps 6 de la situation awareness et ce deux fois mais la deuxième aura également un protector voilà les amis pour les listes alors les amis je suis allé chercher les informations de la partie donc au niveau du déploiement on sera sur véhicule éclaireur qui impose un espèce de déploiement avec d'un très très gros elle pendant la phase de déploiement chaque véhicule peut se déployer intégralement apporter une de la zone de déploiement alliés on va passer en table de haut voilà en zénital et vous voyez ils sont en train de dessiner leurs gros ailes qui vont vous permettre de faire leur déploiement je vais essayer de vous montrer la carte comme ça tout simplement un petit peu à l'arrache vous m'en voudrez pas voilà c'est un déploiement comme ça ok c'est cool qui est joueur bleu nostrus est joueur bleu et Chris est joueur rouge allez c'est parti pour le tour 1 les amis ça va parier la carte ok donc on a le tir le tir depuis le vaisseau et une petite carte de temporisation côté côté quark donc il va pouvoir faire une attente à distance 4 infini dès le tour 1 il envoie direct quoi je pense que là nostrus il va passer par quatre chemins il balance la carte direct c'est une carte c'est soit tu la balance en début de game comme ça soit dans ouais soit faut bien en middle je dirais faut bien un basket c'est qu'au middle faut pas être trop trop contact ouais parce qu'il y a une portée qui est un peu ouais 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 bon après là on est sur un commandant qui a envie de suivre ses troupes tu vois ouais pour pouvoir leur faire des stratégies tout ça par contre du coup j'ai pas vu où c'est que vous avez positionné les vapeaux ils ont personnalisé physiquement les vapeaux il y a un vapeau qui est blanc qui n'est pas d'origine celui qui est juste à côté là ouais c'est la même chose qu'on est pas une baguette ah oui d'accord ok ouais ouais je crois ouais tu les montres il y en a un là ouais un là bas ok et de l'autre côté il y en a un là ok ouais alors les vapeaux on en a un ici un ici un là puis j'ai pas le quatrième moi un 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 et puis ah il est derrière là ouais et puis là ok on est bien d'accord vapeaux il y en a un ici un ici un ici et un ici d'accord voilà donc il y a plein de gens qui te disent bonjour mais t'étais parti bonjour à tous je suis désolé je profite d'être un peu vacancier là tu vois ouais je vois quand on est pas c'est la balade quand on n'est pas le streamer en chef tu vois tu es on peut se balader voilà tu te permets des choses non mais j'ai été chercher ça j'ai été fait beaucoup un petit saf à compagnie tu vas voir ce qui se passe là on a un petit matin october qui se déroule matin contre october ouais ah c'est fratricide ça et on a witt contre daidri ah 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 oui je sais jamais une des mauvaises nouvelles et saf il joue contre qui je sais malheureusement pas le nom du jeu en face d'accord je connais pas le nom de tout le monde ça viendra mes amis ça viendra ou alors merci le gros roi ça je connaissais pas d'accord j'ai un abonnement prime gaming je sais pas quelle est la différence entre prime gaming non ça fait partie du truc mais je sais pas comment on fait je sais pas quelle est la différence entre prime et prime gaming mais euh t'as une boîte armada toi oui ah tiens t'as eu ça où ah ah t'es bien vu oui t'es mieux vu que moi mais euh oui mais tu sais qu'on est amis donc euh et donc je les connais pas ceux là ah bon non est-ce que tu les as pas non je les ai pas non alors des gens t'en a maintenant oh c'est gentil c'est toi qui me donne les cartes maintenant t'as vu j'ai vu ça t'as vu t'es devenu un bonhomme mon gars sans grande ah 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 communication amplifiée sympa ouais t'en as au moins deux parce que j'en ai pas une tourelle asservie ok super c'est des bonnes cartes en plus merci beaucoup c'est gentil on s'est dit des choses alors on a coupé le micro est-ce qu'il y a des joueurs d'armada dans le canal est-ce qu'il y a des joueurs d'armada dans le canal bonne question ah ils sont beaux ceux là c'est Ludo qui t'a envoyé ça ? il faudra que je sois gentil avec Ludo il faut être gentil avec moi aussi allez c'est parti ça commence avec 4 touches il y a eu un cover il y a un cover lourd et un kill on montra vite ça malheureusement ouais bah c'est normal merci c'est gentil tout ça c'est de l'armada ? ah ouais putain ouais il est lanc il faudra gagner à tes abonnés ah mais moi je les ai pas hein sous la je les gagne pas non mais je t'en donne t'inquiète non mais garde-en hein tu verras tout ce que j'ai mais euh je vois que je suis vraiment pas en odeur de santi je suis asmodé quoi c'est ça devient critique quoi j'ai du être très méchant avec j'ai eu de bonnes occasions c'est différent je vois je t'en fais profiter non mais c'est top c'est top non je te remercie parce que Dengar est très sympa donc euh donc voilà c'est top 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 vraiment c'est sympa merci beaucoup je crois que t'as eu pas mal de choses donc voilà tu auras le 3 choses pour tes abonnés tu vois j'ai l'impression d'être grand dans ça disons que comme normalement moi Armada c'est un peu mon cheval de bataille dans mon secteur pour essayer de développer ouais c'est bien j'ai eu beaucoup d'occasion d'essayer de développer merci beaucoup je suis gâté ah tu me la mets en double comme ça je peux jouer l'autre ah c'est gentil c'est gentil bon je range les cadeaux on vient de me couvrir de cadeaux c'est sympa tu aimes l'acrylique c'est ça que tu viens de me dire ouais hein ah non 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 garde-les non non garde-les non non garde-les garde-les non ça y est ça c'est sympa garde-les j'ai une flotte mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de jouer oui c'est le meilleur jeu du monde on se reconcentre sur la partie Nostrus est en train de regarder ses lignes de vue il faut savoir que pile poil en face de ces droïdes qu'ils se trouvent avec des Staps il va euh il va euh ah notre voiture a son toit sur la tête je pense que ah ouais mais attends attends hé c'est pas moqué de toi papa il y a des beaux papa moi je dis tu veux pas adopter ? ouais c'est ce que je disais on a pas eu le même pour dire que toi t'es tellement vieux les Legos t'es quoi bah moi je faisais du Star Wars en Lego mais c'était de toutes les couleurs quoi c'est ce que je faisais avec ce que j'avais moi on m'avait offert les Bacon Scoot à l'époque ah mais t'es plus jeune moi ça existait pas moi quand j'ai joué au Lego ça existait pas du tout la licence Star Wars en Lego j'aurais été fou moi si ça avait été le cas j'aurais été fou mais euh tu vois bah aujourd'hui je sais pas où elles sont mes deux Bacon Scoot tu vois mais je serais heureux de les retrouver ah tu m'étonnes disqualifié il y a toujours le truc moi quand je fais un décor je pense toujours à faire des décors assez lourds pour qu'ils tient ouais c'est sympa de la part de Ghost franchement je suis très très euh de la part du bloco je suis très content très content parce que j'en ai pas tant que ça des cartes éditions je vous les montrerai tout à l'heure mais il va faire mieux que ça je te donne tout parce que moi j'en ai de ça non non mais garde non mais vas-y garde regarde tu vas on va on va on va on va on va distribuer ça cet après-midi très bien mais on le fera commun tu vois ouais on fera si tu veux ouais salut les gars les précommandes sur qui commence pour le collectif des ombres seront dispo jusqu'à quand ? j'ai pas euh l'information euh parce que officiellement pour l'instant aucun magasin ne sait combien il va en avoir et ceux qui vous font croire l'inverse vous mentent et qui commencent à accepter de lancer les précaux sous la pression que moi je leur faisais alors que je leur ai demandé de le faire euh maintenant euh on va dire que sur la base de vos de vos précommandes ils pourront dire à Asmodé il m'en faut tant donc j'ai pas de date mais je pense pas qu'il y ait de date limite si tu veux normalement ça doit être livré le 17 juin euh voilà euh voilà euh pas d'angoisse euh allez-y euh ou n'y allez pas tout de suite si vous voulez attendre un petit peu euh voilà Je pense que partenaire, moi je suis en lien direct de toute façon avec qui commence. Donc s'il y a un souci, s'il y a une interrogation, si vous voulez savoir, pour l'instant il ne m'a pas donné de date. Pour moi il n'y a pas de date butoir pour les précommandes. Donc tu as le temps. Je comprends que tu veuilles attendre le grand live. Nous aussi on l'attend. Et on vous proposera exactement le même dépunchage, si je peux me permettre, de ce grand live. C'est-à-dire que Toto viendra vous donner, vous portez la bonne parole. Ok, donc là il a bougé, il s'est mis une petite visée. Est-ce que tu te souviens sur quel IA est le droïd nain ? Non. Je ne sais plus s'il ne l'a pas mis en offensive. Tu peux aller chercher sur les feuilles de troupes. Franchement je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est fin avril. Il ne me semble pas qu'ils aient noté quoi que ce soit sur les précommandes. Passe un coup de fil. Passe un coup de fil à qui commence et d'un moment de l'heure jusqu'à quand c'est. Ah le live d'AMG, je ne sais pas. Je suis désolé pour la gêne de jeu qui ne devrait pas durer. Alors il est en protocole d'attaque, c'est pour ça qu'il a eu une IR en fait. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui annoncent au protocole et il y a un protocole qui te permet de faire un mouvement en fait en guise d'IA. Oui. Et en fait il est plus cher que les autres en coup. Mais c'est aussi celui qui au final passe le plus partout. parce qu'en fait viser MOUV ça ne t'intéresse pas du tout. Alors que MOUV ça t'intéresse plus en fait. Oui on était content de faire cette vidéo sur ce qu'on a appelé l'avenir. C'était un peu un titre putaclic. mais on a été très content de faire cette vidéo là. On s'est réveillé avec le devoir accompli comme je dis. On était content de partager ça avec vous. Et on essaiera autant que faire se peut de reproduire cet exercice en fait où Thomas prend la parole et il faut que la page serve à ça. Il faut que la page elle serve à transmettre l'info. Donc comme vous le savez lors de cette émission on a testé un setup. C'est à vrai que le setup a bien fonctionné donc voilà on reproduira l'expérience sans problème. Donc là c'est un peu la partie de poker menteur, il est en train de déplacer sa faction qui est équipée de l'arme de tir à longue portée. Le E5S qui tire à 4. Une arme très intéressante pour la CSC est-ce qu'il a gagné 1 de portée ? Oui. Alors certes il n'y a qu'un des rouges et un des blancs mais le des rouge ça reste fiable et surtout la critical 1. Donc en fait ça permet d'espérer passer le couvert facilement en fait. Et accessoirement quand tu tires à full puissance de portée 3 t'es content d'avoir une conversion de la brée quoi. Et puis c'est bien en face ça défend en des blancs. Oui. Je vois où tu veux en venir mais bon. Après c'est surtout balancer de la suppression. Mais tu sais là c'est plein de PV contre plein de PV. Ben ouais. Non la vraie problématique, bon les STAPS c'est une problématique. Le droïde nain comme il est tout seul c'est pas tant le droïde nain c'est le fait qu'il soit ion la problématique. Et après t'as les manias qui sont l'autre problématique parce que les manias on a vu tout à l'heure ça arrive au corps à corps quand ça te dézingue à ton ton sans problème. Et en plus ils ont des lances roquettes donc portée 4 ça parle aussi quoi. Ouais. Là ça va être le problème de l'araignée nain ça va être les manias. Il va pas les aimer. Ouais parce que là son mania il est équipé de lances roquettes effectivement. Ouais. C'est assez indémodable pour le mania parce que quand tu lui mets cette portée 4 ça lui donne tellement de possibilités. T'as de l'inflexibilité dans ton armée en fait parce que c'est une unité qu'on a tendance à chercher le cac tu vois. Mais le fait d'avoir une portée 4 dessus ça te permet de t'empo tranquille quoi. Je crains beaucoup moins l'embuscade. Il y a du stand-by qui a été posé sur la table là. Et donc là on a une petite muraille de B1 qui attend. Carrément ouais. C'est en stand-by là. Ils ont dit oui parce que bon avec le mouvement obligatoire de la stabs elle va quand même de toute façon être obligée d'avancer. Alors bon au-delà de la portée. Elle est toujours au-delà de la portée mais en même temps elle peut pas non plus décider de faire... Disons que si tu réfléchissais à faire un petit move ou un remove derrière tu... Voilà c'est ça exactement il le prive de cette opportunité. Bah en fait il va un petit peu l'obligé à rester à découvert quelque part. Ou du moins ne pas s'abroger quoi. Mais je sais pas si c'est le grand handicap pour le joueur adverse tu vois si... Il a cette escouade là hein qui est en pleine visée là hein. Mais du coup je pense que s'il doit venir chercher la escouade là il y a moyen qu'il s'approche la portée d'eau des autres tu vois. Donc je dis cette escouade là mais vous n'entendez pas en fait il y a les stabs qui sont ici. Ici il y a taquette de standby et il y a une escouade ici là. Donc en fait si les stabs tapent tout droit ils vont être à portée du paquet d'escouades qui est ici. Et si ils virent sur le centre de la table ils vont se retrouver... Ils vont se retrouver avec les standby qui sont ici. Donc très sérieusement c'est bien joué en fait. C'est bien joué. Ah oui c'est intéressant hein. Et Nostruge gère ce genre de... Tu sais la petite tempo... On va écouter les arbitres. On va écouter les intérêts. On va écouter les intérêts. On va écouter les intérêts des intérêts. Car les intérêts sont ? Le intérêts. Oui, c'est intéressant. L'auteur est pour moi. On va écouter vos intérêts. Choqu'à une Dance kurve. Un litre. Ça, je pense qu'en est à côté. Ok. Merci. On rappelle qu'elles ont critico, là, donc… Hi. Ok, donc il utilise sa search, donc il va en perdre que deux. Là, tu te sens bien, perdre que deux figurines. Ouais, t'as vu le jet ? C'est toujours ETM ? Ouais, ouais. Ah, au déploiement. Ah ouais, quand même. Une staff de surdéploiement. Donc, comme je vous le disais, c'est un peu tôt pour conclure ça, mais vous voyez, il n'y a pas des écarts de cloques qui sont significatifs pour l'instant. Et je subodore que tout au long de la partie, ça va être comme ça. Pas d'accord. Ouais. Et ouais… Donc, une chance à une… Et puis. C'est vrai ? Il s'en fait ? Ok. Ok, donc. Un shoot ? On est très contents de ce record à 140 Yuvers de live, parce que franchement, pour le serveur de Légion, c'était bienvenu. C'était un critique. Ok, deux critiques et une touche. Là, typiquement, ils ont eu une visée parce qu'ils ne sont pas loin du chef. Et du coup, ils ont tiré avec une petite visée. Donc, c'est sur les Staps. Alors là, l'intérêt d'avoir du critique sur les Staps, ce n'est pas tant l'armure. C'est le fait que ça a du couvert, ça dodge facilement. Oui, bien sûr. On aime bien le critique qui tombe contre du Staps quand on tire dessus. Par contre, on l'aime moins quand on est en face, nécessairement. Et donc, je disais sur ces 140 Yuvers, on est très contents parce que je pense que la commune de Service Légion, elle a besoin de ça. Et comme je disais, il y a des pages de Warhammer 40K qui font des résultats à peu près identiques. Donc, s'approcher de ces résultats-là, ça nous a fait du bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord ? C'est parti. C'est parti. Merci. Donc là on est sur une fin de tour 1 et il y a des vigilances qui restent sur la table du coup, donc tu as des pions esquives qui restent et bien sûr sur le coup. Evidemment. Pas de secret, pas de mystère, pas de surprise. Pas de secret, pas de surprise. On a fini le tour 1 ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Excuse-moi, j'étais pris dans ma réflexion technique. J'étais dans ton setup et j'ai pris le relais, ne t'inquiète pas. Merci. Je suis là pour. Merci. 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 Allez, c'est la distribution d'ordre les amis. On se gave. Il y a la chaîne qui se déclenche. Donc là c'est à celui qui gère le mieux. Mais pour l'instant, il n'y a pas de trou dans la cassette. Donc du coup, la cohésion fait que les ordres se distribuent. C'est une des spécificités de la CSI. en plus. Qu'est-ce qu'il y a ici ? J'ai un H2. L'autre n'est pas, parce qu'il y a un peu de l'argent. Et on va faire des magmas. Et on va faire un tour. Un quoi ? Un tour d'or, non ? Un tour d'or. Mon. Un tour d'or. On va faire des formules qui vont permettre de rattraper des choses comme le Sarlacc sur les PassFenders parce que c'est vrai que quand les PassFenders sont sortis le Sarlacc n'existait pas donc on est en train de réfléchir à des formules avec Thomas et avec Savso Ça joue bord de table Ouais Mais on peut les voir encore, ça va Non, il est en train de jouer là où tu ne peux plus le voir avec ta caméra zénitale Ouais, ils sont cachés dans le bâtiment, c'est pas grave En même temps, il y a le P.K.Worker là chez eux et en face, il y a des stops Donc ouais, il faut sauver le P.K.Worker Voilà, ici là en fait, la troupe que vous avez ici elle se poursuit derrière le bâtiment et donc vous ne pouvez pas voir mais elle est juste derrière le bâtiment Tiens, on va s'amuser avec Gizmo On va aller vous la montrer Hop, je descends Vous voyez, regardez, elle est là Hop C'est qu'elle est pratique cette caméra Mais il est super bien Voilà Vous voyez derrière le bâtiment, juste là en fait Voilà, je centre Hop Il y a les troupes qui se déploient Tranquillement Il y a une grosse phase de tir qui se prépare On y va Ah, il utilise des dés transparents Oui Je ne vais pas vous les dire tout de suite Bon, je suis désolé les amis Il utilise des dés transparents Je n'ai pas anticipé Comme c'est un tournoyeur, il a des dés transparents C'est trop tard pour lui demander de changer et la plupart du temps, ils sont très superstitieux sur les dés Oui Donc je ne vais pas lui demander qu'ils changent ces dés Les dés transparents, c'est des dés qu'on gagne en tournoi Donc on est content de les avoir aussi Exactement, c'est pour ça que je dis qu'ils sont très... Voilà Moi, je n'ai plus que 3 dés transparents comme ça Je n'ai pas eu le temps de voir le résultat du coup Non, mais on ne les voit pas malheureusement Mais les blancs, on ne les voit pas Les rouges, on les verra Mais les blancs, on ne les verra pas Comment on est sur les armées avec beaucoup de B1 ? Ce sera blanc C'est un pack de B1 Donc il continue à taper sur les STAP ? Exactement Et là, à priori, il a réussi à isoler un STAP visuellement, j'ai l'impression J'ai l'impression que c'est ce qu'il lui disait En fait, il n'en voit qu'un sur les deux Il voit le deuxième Donc là, c'est du repositionnement pour vraiment valider le pool d'attaque Voilà, il a valider les lignes de vue, pool d'attaque Et à la fin, il a même... Attention, il y a un dé de défense Voilà C'est parti Alors 1, 2 3, 4 Voilà, ça en fera 3 Parce qu'il y a 2 qui partent dans le couvert Ouh, 2 adrées 2 adrées Il en sort une Il n'y a qu'une seule adrée disponible sur eux Ça lui fait perdre son premier STAP Un STAP qui tombe On sait très bien que les STAP, quand ils sont tout seuls Ouais C'est un STAP déjà mort J'ai l'impression qu'on est le soir Bah oui, parce que j'ai fermé là, en fait On est tous en, putain Alors, j'ai fermé le volet parce qu'à partir de cette heure-ci, le soleil arrive Et il me crée des diffractions dans les caméras, en fait Diffractions chromatiques dans les caméras Ça fait des effets Et du coup, c'est plus visible Voilà, donc avec son deuxième mouvement Il va venir pour affaiblir cette troupe-là Qui est cachée derrière le mur Ça fait 3 touches Et ça fait 3 blancs Un tir de STAP classique, une défense de B1 classique C'est ça Un tir de STAP classique, une défense de B1 classique Ah, un pion unique a été distribué Ouais, il y a déjà un pion unique sur cette troupe-là Ça, les pions unique, tu les aimes pas quand ils c'est ici ? Bah non Donc on rappelle, ça lui fait perdre une activation Une action, oui Une action Tant qu'il a un pion En fait, retirer le pion est une action ? Non, il en perd... Tu le retires à la fin de ton activation À la fin de ton activation À la fin de ton activation, il perd un pion Et tant qu'il l'a, il perd une action Et tant que tu as un pion, tu perds une activation Et c'est un pion par... Une action par pion Ouais, c'est ça C'est-à-dire que tu peux en avoir plusieurs sur le dos Il y a un trick assez intéressant Qui est souvent oublié des joueurs Et moi, ça m'est arrivé du coup C'est que j'avais le cas que j'avais deux pions lion sur mon cab Ouais, c'est ça Et t'as le joueur en face qui disait Bah ouais, tu joueras pas ton cab Trois critiques Ouais, ouais, bah les B1 de Nostros En dé blanc Et du coup, je pense que c'est une petite histoire C'est qu'arrivée autour de mon cab Donc du coup, il va perdre un deuxième stab Donc il ne reste plus que les deux leaders Deux stabs isolés Ouais, les deux leaders stabs qu'il lui reste en fait C'est une belle réussite Parce que deux stabs isolés, c'est plus très menaçant C'est facile à tomber Ouais On voit que les B1 peuvent s'en occuper Alors désolé, il y a la cloque dessus Mais je ne pensais pas qu'ils allaient longer la ligne comme ça Mais voilà, du coup Bah Il commence un move obligatoire Il fait un deuxième move Cette stab, elle va Elle va faire un shoot de dernière minute certainement Sans doute, ouais J'aurais pu voir les portées Mais j'aurais plutôt fait un move visé Moi, tu vois Moi, j'ai toujours là dans les chats Vous ne voyez pas, mais il y a l'ostrus qui vous fait un petit coucou Il a hâte que je ramène le move visé là pour demain Il a le sourire du gars qui lance trois critiques en dé blanc Sur du B1, c'est classique Ok Bon Ecoute, on a mangé Je ne sais pas si on a bien mangé, mais on a mangé Le petit ton maillot, c'était bien T'as pris un ton maillot, toi ? Un ton maillot En attendant, la DeLorean progresse bien Il est en veine aujourd'hui Le problème, quand t'es en veine, c'est que des fois, ça se retourne à mi-partie Ouais, mais c'est un bon money time sur lequel il faut qu'il surfe Parce qu'en face, ça fait un peu la tête Tu sais, quand t'as les stabs qui peuvent lui traiter Tu perds du capé, tu perds de la puissance de tout Tu perds de la mobilité Alors, l'américain, c'est demain Qu'on l'a, on mange chaud demain Et moi, c'est américain frites, c'était caché Moi, j'ai dû prendre quelque chose comme ça C'est un plus, j'ai rempli ça le soir vite fait Je crois que j'étais rentré de jouer un autre Histoire qu'après, on prenne la voiture Jusqu'à Versailles en mode bien calmé Jusqu'à Versailles, c'est un peu plus difficile Jusqu'à Versailles en mode bien cool Bonne question Est-ce que tu peux répondre à ça ? C'est quoi l'application pour la clock qu'ils ont pris sur le téléphone ? Vu que tu as essayé de la télécharger tout à l'heure Est-ce que tu peux nous donner le nom ? Alors vous tapez Chess Clock Comment ? Chess Clock Ah oui d'accord De jeu d'échecs en fait Ouais voilà voilà C'est ni plus ni moins que ça Moi j'ai un truc qui s'appelle Chess Clock Ouais Chess Clock Et du coup le logo du téléphone C'est comme deux petites clocks avec 5 minutes de marquée dessus En jaune et en gris En fait il y a beaucoup d'applications différentes C'est H d'application gratuite C'est H-E-S plus loin clock Et donc le logo je redis c'est un carré Avec 2 fois 5 minutes en opposé En fait comme ce que vous voyez là En jaune et en gris Oui ils ont la même C'est la même application Voilà C'est ce que j'ai téléchargé ce matin Pour que Toto puisse avoir une Allez on continue les attaques de Nostrus Il y a du critique Qui se transforme en critique Deux critiques Et bientôt le contrôle anti-dopage des troupes Voilà Et ben c'est pas mal C'est pas trop mal Au moins une sur deux Ah dommage il a du dodge Mais c'était Klippi Il n'y a plus d'Adrey Il a un PV qui tombe On sait que derrière il y a encore toute une rafale Je pense qu'ils ont déjà pas mal avancé Mais je vois encore moins Après il va falloir qu'ils tournent Qu'ils prennent le virage S'ils survivent il va falloir qu'ils prennent le virage Avec ces deux stops Alors je rappelle C'est pas très problématique Ouais Je rappelle quand même Une chose C'est que la piste de dés Que vous voyez sur la map là Elle compte comme étant un bâtiment En hauteur infini Donc on peut pas passer au dessus Mais on peut se cacher derrière Et en l'occurrence Ben là les stops Ils vont devoir S'ils survivent Faire un grand virage Et arriver Dans le dos Des maniagardes Ouais Ouais Non mais je crois pas que ce soit bon à la santé ça Bon Bon après Y'a pas de dos Ni de face Pour les troupes Mais S'il peut lâcher un shoot Dans le dos des maniags Je pense qu'il sera content Mais je pense que ça va être bon Ce sera un dernier shoot Voilà Je pense que ça va être Et ben voilà Obi-Wan a trouvé Ah Obi-Wan Obi-Wan Fred Obi-Wan 4 Obi-Wan 4 Je sais pas si c'est Obi-Wan Fred Ah ben voilà Ghost nous dit C'est le seul résultat sur Play Store Ah tu vois moi quand j'ai tapé J'ai eu plein de trucs Ça se trouve les autres c'est erroné Mais J'ai demandé plus ou moins Une application validée par Par Nikode C'est histoire de pas leur foutre Une application un peu borderline J'ai eu plein de trucs Salut Trilobit He's back I will be back Alors pour ton info Trilobit On est sur une partie C'est ici c'est ici Avec un commandant Kalani comme ce matin Et deux coups en face Sur un scénario sabotage Un déploiement véhicule éclaireur Et des conditions favorables Pour l'instant on fait d'armes Nostrus Qui est sur ta droite Qui est en train de bouger C'est le roïd A négocier deux steps Là on dirait qu'il va négocier Le dernier d'une unité Avec de très très Avec du mania Très beau jet Blanc Qui sortait double critique C'était vraiment sympa Là du coup Fort de son Comment dire Il est dans le feu là De l'action Il a raison Il joue sur le momentum Je pense qu'il a raison de le faire Il a déployé ses manias Qui vont venir sur l'arrière Des steps Qui vont venir sur l'arrière Des steps Et qui vont tenter Un shoot Une relance Allez Donc il a un critique Et cinq touches Ça fait cinq touches En tout Excusez-moi Très très dur à sauvegarder Ah ouais Ouais alors Première activation qui tombe Ouais Bon il y en a une deuxième Qui est mal barrée Pour survivre on va dire Aussi ouais Il est blessé l'autre aussi Non Non il n'est pas blessé Je ne vois pas de tokens de blessé Non 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 Je ne vois pas de token Paradoxalement Nostroos a réussi à se déployer tout en restant en cohésion c'est à dire qu'on a l'impression qu'il y a un gros paquet mais dans ce gros paquet il y a eu énormément de repositionnement de mouvements et donc de lignes de vue et de visée qui se sont optimisées c'est à dire que non seulement il avait des lignes de vue mais il faisait en sorte parce que tout voit la cible et là comme ça vu du dessus ça a l'air un peu on pourrait croire que c'est brouillon mais en fait c'est pas le cas alors que côté Quark j'ai peur qu'il temporise de trop sur cette game on est d'accord, on est sur une game qui se passe au dernier tour où le dernier survivant va venir péter l'évapos de l'autre ça se joue sur le long terme et là il s'agit de faire le plus de mal possible à l'adversaire c'est une partie de sortie du bois tu te souviens qui est joueur bleu sur celle-là ? il me semble que c'est Nostrus Nostrus est encore en mode défense il me semble on va lui poser la question Nostrus tu es bleu ou rouge ? ouais c'est bien ça il est bleu là sur un scénario comme ça le joueur rouge n'a pas le choix que de rentrer dans le terrain exactement et on a bien vu que sa prise de position là il s'est positionné avant qui tarde trop à bouger à mon avis elle avait peut-être fait le pari d'une vague de Staps pour nettoyer un peu et c'est passé complètement à côté je pense que c'est ce qui est parié entre le lion qui peut tirer à longue distance et les Staps qui peuvent faire après on va pas l'enterrer il est pas venu en touriste les lions jusqu'à la dernière minute ça peut se jouer alors niveau des tables on a quelle proportion de factions ? et bien de façon assez alors j'ai pas le total exact mais moi je suis très surpris du retour des rebelles il y a quand même pas mal de troupes rebelles il y a quand même pas mal de rebelles je pense que voilà comme à l'habitude il y a beaucoup de CSI alors j'ai pas l'empire a eu son grand retour il y a quasiment par contre il n'y a pas de clones mais quasiment pas de clones les clones ont perdu du move il y en a il y a quelqu'un qui joue une espèce de recstar ouais avec on a une padmé tank ouais 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 j'ai vu donc mais voilà je te dirais que ce qu'il y a le moins c'est du clone en fait j'ai vu une Yoda aussi oui il y a une Yoda c'est un Allemand fort probable il me semble et je crois que c'est le champion d'Europe ouais donc c'est ce qu'il fait ouais alors il y a peut-être deux Yoda je crois que j'ai vu une Yoda se faire plier ouais alors ça arrive des champions d'Europe peut-être se faire plier ça arrive mais je suis pas sûr que j'ai reconnu l'Allemand tu vois d'ailleurs d'ailleurs Nostrus on sait quelque chose puisqu'il a plié le même champion d'Europe avec Yoda avec Yoda à Besançon mais il joue des B1 en même temps donc j'ai le B1 pour dire de sabre et il a tué Yoda avec un B1 je crois il y a quelque chose tu vois ouais les clones ont pris une sacrée claque ouais en même temps ils étaient un peu en mode grossalou je pense que la DeLorean sera terminée pour la fin de cette partie oui il va falloir qu'on aille lui chercher un autre Lego un Faucon Millennium on va chercher une étoile noire ah non on sort un Faucon Millennium on le met sur la table ah ouais ah ouais ça aurait été classe ouais mais du coup moi je vais le monter ça aurait été classe non mais ça aurait été classe qui nous montre un Lego Faucon Millennium et qu'à la finale on le pose sur la table mais si un jour tu veux un stream du côté de chez moi je te poserai le Faucon Millennium à l'échelle ah d'accord j'ai l'altaya ah ouais le fameux altaya 10 kilos de pièces là sur la table ça t'a coûté cher ça oui surtout que moi en plus j'ai rajouté des trucs dedans ah ouais moi j'ai rajouté tout un tas de kits en laiton tu vois pour mettre de la lumière ah ouais d'être sûr il doit être magnifique c'est une partie de cadeau de ma femme aussi ah il doit être magnifique ah bah oui c'est une énorme bête il faut que je finisse alors c'est pas ils sont trop faibles en fait les clones c'est maintenant ils sont aussi forts que les autres vous avez quand même eu pas mal de passe-roi je rappelle quand même que le créateur du jeu jouait clone donc voilà ils sont juste redevenus comme les autres et en redevenant comme les autres les joueurs qui jouaient clone l'ont quand même mal vécu donc il y en a beaucoup qui ont lâché le jeu et voilà c'est tout mais ils sont pas moins forts que les autres je peux pas valider ça ils sont juste devenus comme les autres il y a beaucoup de belles choses encore à faire avec c'est juste que là on est sortis de compositions très typées qui vraiment prenaient le dessus assez facilement entre guillemets à des choses où maintenant les joueurs ils ont tendance à se porter sur du lieu d'un outil sans forcément se poser plus de questions que ça donc on arrive au tour 3 si je ne m'abuse sauf si t'as mis à jour je vais le faire je vais le faire je lis les commentaires je pense qu'ils sont en train de se les réapproprier après évidemment qu'il y a des gens qui ont abandonné les gens qui ont abandonné les clones les padmé et Anakin sont toujours très puissants les très intéressants à jouer allez on va mettre à jour le round je suis désolé effectivement on est passé tour 3 tu as vu les cartes qui avaient été jouées ou pas ? je n'ai pas eu le temps de les voir elles sont encore sur le truc donc je peux... une partie qui va très très vite ok ben on a joué ne sous-estimez pas nos moyens ça va activer côté Kalani ça va activer 3 soldats droïdes ou une unité IA il va y avoir une divulgation étape de déploiement des unités choisissez jusqu'à 3 unités alliées avec IA chaque unité choisie gagne renfort et si cette carte n'a pas pu être divulguée au début de la phase d'activation choisissez jusqu'à 2 unités alliées dotées de pions d'ordre phase visible chaque unité choisit de récupérer ça c'est pour... la CS Kalani mais c'est CSI, CSI mon ami ben oui mais il y a un côté CSI il y a un côté... et de l'autre côté et de l'autre côté c'est... humiliation cuisante humiliation cuisante d'accord tu la connais ? je ne connais pas pas de coup tu ne connais pas de coup je ne l'ai pas sous la main je vais aller lui taxer la carte va lui taxer la carte je n'ai jamais eu la carte de Doku je crois en marge d'accord ça sera un grand jour vas-y fais l'amour avec le micro exactement mais les cartes de Doku sont assez complexes je les entends souvent en anglais tu vois et n'ayant pas Doku je ne les connais pas donc on a humiliation cuisante qui est donc une pipe 2 qui active le compte Doku et une unité plutôt intéressant classique pour une pipe 2 au début de la phase d'activation si le compte Doku possède un pion ordre phase visible il peut le remettre dans sa réserve d'or pour choisir jusqu'à 2 unités et demie à portée 1-2 et remettre leur pion ordre dans la réserve d'or ouais ça part il y a un petit côté sabotage de plan ouais ouais c'est bien ça bon là comme il est un peu loin peut-être qu'il peut faire remballer les stops tu vois peut-être que c'est son point par exemple attends du coup si tu te remets dans la pile tu joues 2 fois non parce qu'il faut que ton token soit phase visible d'accord il ne faut pas que tu aies encore joué 2 coups d'accord tu choisis toi de le piocher aléatoire pour que l'ennemi pioche aléatoirement 2 unités 2 unités stratégiques aussi du coup d'accord donc là c'est le petit côté sabotage de plan allez on part en charge avec les manias sur le dernier stop je regarde si ça a du sens non ça n'a pas de sens parce qu'on est caché juste derrière le mur donc ça n'a pas de sens c'est pas grave pof on repasse comme ça donc voilà il est complètement close alors évidemment il faut se débarrasser de ce stops mais ce qui est dommage c'est d'être allé le chercher ça fait 7 touches bon le rire était difficile bon nostroute ça fait des jets de fou donc il est temps qu'on dit qu'il faut qu'on contrôle c'est bien ses droïdes ils sont bizarres il est nourri avec des choses tu vois qui viennent de la bordure extérieure bon il commence à y avoir un petit écart de 4 minutes au niveau de la cloque ce qui fait pour ce type de joueur ça fait déjà gros ouais ça commence à faire beaucoup sur un joueur plus classique on se dirait bon sur 4 minutes c'est déjà fait avoir sur la cloque non ce truc vous n'aime pas vous passez attention bon 4 minutes mi-partie là où c'est entre guillemets dangereux pour lui c'est qu'il a tombé de deux activations c'est à dire que son adversaire va jouer plus vite que lui en termes de cloque voilà par contre du reste ça veut dire qu'il va pouvoir avoir deux petites activations un peu gratos et ça c'est bien pour lui alors Throne n'est pas prévu par contre Ahsoka va sortir donc Ahsoka sortira forcément avant Throne pour répondre à Coco Amélie oui d'accord ils ont tendance à partir trop vite après il n'était peut-être pas obligé de les jouer tout de suite il a bien il a tout un ensemble d'activations qu'il pouvait tenter de faire avant de jouer ses staps après je pense qu'il a volontairement envoyé ses staps vers l'avant parce qu'il avait un plan avec cela mais ça ne s'est absolument pas passé comme il l'avait imaginé je pense qu'il espère faire plus de mal j'ai peur qu'il soit en mode suicide il part avec l'araignée complètement à découvert la problématique pour lui c'est qu'il est joueur rouge sur un scénario vapeau il doit aller chercher les vapors on est d'accord il doit y aller il est obligé d'avoir une marche forcée c'est clair c'est clair on voit bien le laser c'est cool c'est bon ça salut à H4RCK premier passage dans la première fois dans le chat bien le bonjour à toi et bienvenue salut à Boube Rio One également premier est venu dans le chat crac il y a des dés transparents il y a des dés transparents que vous ne voyez pas ok ça fait 4 touches le droïd araignée avec son canon ion il balance tellement de dés que c'est cool l'araignée qui part en avant pour faire une détonation et un coup de flamme c'est rentable mais pas les staps on va voir là il est sur du ion après voilà une petite détonation de fin de partie pourquoi pas voilà ce qui se passe c'est qu'il ne faut pas oublier une chose c'est qu'il en le touchant obligatoirement et automatiquement il l'a ionisé vous voyez le pion ici donc il y a une perte d'activation et en fait ce que vous ne voyez pas c'est que d'action d'action oui merci et sous la tente en fait puisque là c'est une petite tente il y a une petite caisse et donc du coup il gagne un cover je pense qu'on va on va mieux le voir si je vous montre les choses comme ça voilà hop vous voyez en fait que devant la main de Nostrus il y a la petite tenture et il y a une petite caisse et en fait l'araignée elle est planquée derrière donc elle a un cover en fait c'est une table il y a une sorte d'ouverture il n'y a pas de bloquant sur cette partie là c'est ce qu'on a dit mais par contre il y a beaucoup de couverts il y a beaucoup de couverts qui sont disséminés sur tout le chemin normalement de ce qui se sont mis d'accord sur le point de départ il y a à peu près tout qui est couvert lourd c'est ça à part si j'ai bien compris les deux tentes qui seraient du couvert léger de zone de façon assez surprenante je trouve Nostrus a décidé d'aller jouer là-bas Nostrus il a décidé de faire le tour de cette table il a surtout décidé de se mettre hors de portée il fuit l'araignée il va contourner il a score ses vapeaux donc pour venir sur les vapeaux il sera à portée de tir c'est une figurine convertie donc je ne la reconnais pas depuis là il est un méga sceptre ça ressemble à un droïde non ? c'est un droïde mais c'est pas un mania ah c'est du BX il a eu des BX je ne me souviens plus je me rappelle pas avoir présenté des BX dans la liste non non il y a un B1 il y a un B1 derrière des B1 avec des fusils à plasma d'accord c'est des B1 convertis mais ouais le B1 il est sauvage le capitaine il y a peut-être la possibilité de faire exposer l'araignée dans les troupes de Nostros aussi totalement en mode je suis pour go go dedans donc 3 critiques 3 critiques à priori il y avait des touches mais il y a un petit couvert léger donc une petite touche qui a dû sauter il a une adrée donc pour convertir donc ça fait quelque chose quand même je vois l'allemand qui a oublié quelque chose ah il avait oublié son adrée il avait une ou deux une adrée une dodge on aurait donc pu éventuellement mettre une touche en plus ouais alors les dés transparents je le redis normalement je fais une passe avant la partie pour te demander au jour de ne pas jouer en dés transparent puis là j'ai complètement oublié ça me servira de leçon et je crois qu'il n'a pas de dés blanc de non-transparent ouais mais on lui en aurait prêté parce que j'ai emmené des dés ah t'en as des bons toi ? pas comme de strus ah t'as pas ceux là on est d'accord vous n'étiez pas dans la même boîte par contre là étant donné qu'il a commencé la partie il n'est pas question que j'aille le voir pour lui demander de changer parce que je n'ai pas question que je le perturbe il est sur un setup de partie qui est très compliqué pour lui là il faut vraiment monter à la charge maintenant qu'il a perdu ses deux stops c'est pas vrai bah là il est obligé d'y aller il est obligé de réagir il est obligé de réagir la problématique c'est que tu cherches le contact avec l'armée en face ou il y a un dos coup en fait t'as pas spécialement envie d'y aller de base c'est vrai ce que dit Ghost ce matin on a le droit à Sabine qui a dégazé du B1 et là on a l'araignée qui va tenter l'action suicidaire surtout que l'action suicidaire l'araignée c'est genre 3D rouge quelque chose comme ça donc c'est vachement fiable au passage c'est comment le nom du jour allemand du coup j'arrive pas à lire quark 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 de loin j'ai cru lire crate c'est pas son armée depuis le début crate 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 quark un truc comme ça bah oui c'est crate c'est un joueur allemand qui vient souvent jouer en France c'est un très 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 bon peintre oui et il a la conversion facile aussi il a une conversion là-bas qui était toute beauté là-bas il a fait l'image de la carte il l'a fait tu sais tu m'as mis le doute tout à l'heure quand tu dis quark tu es en train de dire ah zut alors j'ai pas reconnu mon joueur non c'est ça j'ai pris trop de bière ça c'est vrai aussi non elle faisait que 9 degrés 5 il y a des petites de tokens je dirais qu'il a donc fini de saboter maintenant il va pour se reculer pépouse ah c'est lui qui sabote donc là en fait il a saboté les vapos au moins l'autre je le vois pas du coup l'autre il est là regarde le paquet on va montrer il a fait son oeuvre donc on rappelle que comme Nostroo c'est joueur bleu il doit saboter le vapo qui est là et le vapo qui est là là il a mis sa petite pile de tokens de sabotage et en fait vous la voyez pas mais juste ici là en plein milieu sur le bâtiment il a empilé il a empilé la suite on va essayer de passer sur la caméra 1 et voilà et sur la caméra 1 vous allez très bien voir les piles de de sabotage je vais venir comme ça là hop et puis on va zoomer ici vous voyez on voit bien la pile de sabotage sur le bâtiment juste ici et puis l'autre partie de sabotage elle est on voit le paquet qui est en bas de l'écran voilà juste ici hop la caméra est à l'envers alors du coup je me plante un peu voilà très bien voilà juste ici donc en fait les deux vapos sont bien sont bien fatiguées il faudrait que j'achète un petit gizmo ce serait bien bon c'est grave là on a du mania qui s'avance ouais c'est parti il devrait y avoir un petit coup de roquette probablement Johnny Mania je dirais moi j'aurais tendance à vouloir affaiblir les courtes portées adverses il y a un deux coups derrière je vois c'est pas fini loin de là il a le T-Series il a l'air porté alors alors un critique ouais ah là là quand on n'achète pas c'est bien sur wish et il retire ses suppressions comme si c'était sucre il s'est pas shooting c'est petit pourquoi c'est bon Donc c'est fait 3 touches, il a une relance qui est incroyable, et au court qui est malheureux en défense comme pas possible. Il y a un mania qui saute. Je dirais que les dés rouges pâlissent. C'est fou les résultats qu'il arrive à obtenir. C'est comme ça ? Ah le plomb ? Ah ouais, c'est bien. Ok, ouais. Ecoute, tu es dans un moment time comme ça, c'est tout, il n'y a rien à faire. Et tu vois des fois, il y en a un où ils disent « ouais, regarde, c'est TTS, les dés blancs ils n'aurait pas de critiques, les dés rouges ils font de la merde ». Bah voilà, on irait là. Tout pareil. Statistiquement, ça arrive. C'est ça. Quand ça t'arrive dans la tronche, t'aimes pas. Ça dépend de quel côté t'es. Alors oui, la cloque s'est resserrée du coup. C'est bon signe. C'est bon signe, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des écarts de cloque comme ça, ça peut être inquiétant. Alors, c'est que du dés blanc, donc nous on va enlever. Il y a deux crites, une adrée. Qui dit « est-ce que « c'est ça » ? Qui dit « c'est ça ? » ? Il y a un peu plus... C'est parti. La DeLorean vient de débuter son dernier sachet. On peut le mettre sous-cloc au niveau des Legos. Carrément. Il a montré la médaille à la caméra ? Non. Je ne l'ai montré à personne. Oui, on la montrera tout à l'heure. Parce que quand il a eu la sienne, on était chez Evie. Le Struss a reçu sa médaille du championnat de France. Un critique de touche. Tu as l'impression que la CSI joue rebelle. Il y a un tir, one dodge. Oui, c'est ça. Tu as toujours un dodge qui traîne. Et franchement, quand tu joues avec des dodges, il y a le feu. Elle est belle celle-là. Nocturus a totalement le droit de déglinguer son cousin germain parce qu'on est dans le Nord. Elle est multicouche celle-là. Elle est vraiment très belle. Là, on est sur la contre-attaque. Moi, je mets un big up à Breroy. Elle est vraiment très bien. Il y a des manières qui vont se déplacer de juste tout ce qu'il faut. Oui. Il va bouger exactement à range 2. Exactement, c'est ce qu'il dit. Il va bouger exactement à range 2. Ah, c'était les tiens. Excuse. Excuse. C'est ça qui descendait. On va frouiter les joueurs français un peu. Ça t'apprendra. Ok. Allez, un critique. Un gros big up aux organisateurs. Je peux dire que ça a été chaud cette histoire de tournoi. Donc il a fait 5, à 26 ans. Il vous plaît àiances pour votre çocuğ. Et « j'ai fait une bonne action ». On va revelation la台lle. Je vais jusqu'à et 답. C'était l'idée de le moment du public. Mais dans ses côtés, on passe très vite à prendre il y a quelque sorte. Et bien voilà c'est la fin du tour 3 C'est bien tu suis On va aller déjà sur le tour 4 C'est une partie éclair C'est une partie très rapide Pour que je retourne et cherche les cartes Je ne sais pas si les cartes de commandement sont de son commandant C'est la question Je me demande si fine roger roger Ce qu'il a sorti Oui j'ai l'impression Ça ressemble à un roger roger Ça viendra Coucou Coucou Oamelli Oamelli Ok Vous me déceivez Ça brille Ça brille Ça brille Je ne peux pas te faire Tu les joueras tes rebelles T'inquiète Ça va venir Tu vas nous le lire On va nous faire plaisir Vous allez découvrir C'est donc la pipe 3 Vous me déceivez de coups de coups Ça permet d'activer le compte de coups et deux unités Ok Quand le compte de coups donne un ordre à une unité Cette unité gagne un pion esquive Après que le compte de coups a effectué une attaque à distance contre une unité de soldat Il peut effectuer un déplacement à vitesse 2 Avec cette unité Ah ouais c'est bien Ça bouge le papy quoi C'est l'unité qui bouge C'est un méga skater Ouais ouais c'est ça Et bien voilà Deux critiques Il y a un couvert qui prend la touche Ok Une suppression On est sur les manias Donc ça a plusieurs points de vie Je vous rappelle que cet après-midi On couvre les trois parties Donc il y a la partie là qui va Qui est en cours de Qui est à moitié Moitié de game Puis ensuite derrière il y a deux autres parties On va s'effondrer C'est comme ça qu'on apprend En se faisant défoncer J'en sais quelque chose Crois-moi Alors on est 256 followers C'est pas mal Ça monte Tout doucement Bon ça continue Oui On va s'enlire Votre On va s'enlire Fin On va s'enlire Sous-tit On va s'enlire Il n'a pas fini encore ? Et toi, c'est bon ? J'ai mon mot de gagnant parce que je ne fais que des égales. Je ne peux pas faire ça. Non ! Bon, elle sait tout ce qu'elle a gagné. C'est parti, encore sa deuxième. Mais il ne fait pas beaucoup d'écarts, donc il n'est pas très content. Bon, elle sait tout ce qu'elle a gagné. Bienvenue à Nexus 335. Bienvenue, ça fait plaisir. Il faut que je mette des petits trucs qui dansent quand vous apparaissez sur la page. Donc, on continue sur les jets avec l'aidé transparent. 2-Cover. Hop, une seule défense. On l'a vu plein de fois ! Défends, défends pas, défends, défends pas, défends, défends pas, défends ! Ah bah voilà, Jojo ! Tu viens après ? Tu viens après ? Ou tu te reposes ? Ouais, tu as le temps, ouais. Ouais ? Ok. Bon, il y a Savsov qui va venir nous faire un petit coucou. Pour nous donner un peu la température. T'es chaud là, je crois. Ouais. On continue. Un petit critical 1. Ouais. Il y a du cover, hein, donc. Ça fait toujours plaisir, le petit critical. Ouais, tranquille. Ça va être dur de traverser ces deux, ce petit marché du centre-ville. C'est dur, mais là, il a joué Roger Roger qui permet de distribuer du dodge à tout le monde. Ouais, ouais, mais bon. Donc, s'il chope un petit couvert, couvert lourd, tu sais, t'as trois touches qui partent dans le décor. Tu as toujours, tu sais, ce petit moment où… Ouais, 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 c'est clair. Tu peux épuiser l'adversaire comme ça. Bah, de toute façon, là, il n'a plus le choix, hein. Il n'a plus le choix. Bah, non, bah, non, non, je… Non, mais je… Je ne reçois plus rien. Je ne reçois rien d'Asmodé, moi. Non, mais tu sais, c'est pas une question. On reçois, bah… Non, non, mais c'est pour te dire. Tu ne me demandes pas de juger. C'est des lots que j'avais pour Assos sur Andor. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Au fait, c'en est où ces projets-là d'Assos sur Andor et tout ça ? Bah, je cherche des joueurs. Je cherche des personnes pour m'aider à organiser en X-Wing Armada. D'accord. Parce que là, je suis à la dèche. Ok. Je cherche aussi des personnes pour me prêter des décors de table. Puisqu'il y a personne qui devait pouvoir m'amener pas mal de table. Bah, il est un problème de voiture. Attends, là, il se passe quelque chose. Un, deux… Trois… Ça fait quatre… Quatre assez. Ouais. Ouais. On est… ouais. Et donc, ouais, difficultés pour trouver du monde pour… Grosse difficultés, là. Et on arrive à… C'est pour le 21-22 mai. Ah ouais. Et là, les difficultés s'enchaînent, 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 s'enchaînent. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais un gros stock de lot pour quels que soient les jeux. Et… D'accord, c'est cool. Dépité. Bah, non, tu les gardes pour… Enfin, tu vois, Yvi, il a dû annuler son printure game day pendant deux ans, hein. Ouais. Ouais, mais je pense que j'ai pas les épaules d'Yvi, tu vois, aussi. Mais si. Donc, euh… Mais si, tu, 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 tu… Mais si, c'est gentil. Tu aimes. Mais, euh, tu… Voilà, il faut garder tout ça. Il faut garder tout ça. Il faut garder tout ça. Bon, j'imagine que t'en as reçu plusieurs. Et, euh… On ne pourra pas hésiter à y aller. En plus, si tu repousses un petit peu, je serai dans la région. Il faut le temps que tu me promets ça. Un, deux, trois blancs. Ok. Bon, voilà, il était temps. Ha, 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 ha. Moi quand il y a un gros paquet au milieu, on voit que c'est très creusé là, on sent qu'il y a une tête de pont qui arrive et tu vois tout, on croirait un banc de sardines J'aime bien l'image du banc de sardines Tu vois qu'il va y avoir un cru, mais là ce qui va être dangereux c'est qu'il peut faire un petit fer à cheval Et puis attendre, vas-y viens, il y a déjà encore du tir, on met bien, il critique facilement Au cas de là il s'attaque sur la troupe justement qui est un petit peu esselée sur le coin du bâtiment Qui est une troupe de worker Alors il y a un critique fait de sauvegarde Tant que ton worker est là, c'est pas une unité que tu perds Ici le worker est vide Ouais On est un deux coups là, il est au milieu de ses manières, mais il commence à être, je veux dire quelque part il commence à être un peu, ça sent moins bon quoi, ça sent l'huile là Donc là il va être temps de rapatrier justement ces manières gardes dont je disais tout à l'heure qu'ils étaient partis chasser le Staps Que c'était évidemment une action à faire mais que maintenant il va falloir prendre le temps de les rapatrier Surtout qu'il va bien faire fort qu'ils reviennent près de Doku parce qu'ils sont là pour sauver Doku sinon Et là pour le moment Doku il n'y a plus qu'une manière pour le sauver Et tu vois une paire de troupes en face qui avancent là indubitablement Ah ouais c'est chaud Par contre on a une B1 qui est poumée là Ouais Sur le bas de la carte là près du gros bâtiment avec le dôme On voit qu'il y a une B1 qui a la traîne là, ils sont là Là c'est vrai c'est étonnant là, il y a cette B1 qui est un peu oubliée là À l'arrière Il y a tous les Staps de Nostrus qui sont là sauf les... Les maniaques de Nostrus qui sont là Et en fait Doku il est là Ouais avec qu'une mania Avec qu'une mania qui le protège Il n'est pas tout seul mais... Voilà Ça dépope en face sévère Ça dépope C'est rude hein Je laisse la place Ah ouais d'accord Non là il revient Au moins heureusement que j'ai la caméra parce que tout se passe derrière la maison qui est devant moi C'est qui qui bouge là ? C'est Nostrus qui les bouge Ah c'est Doku qui a avancé, qui a fait son attaque justement Ah d'accord Il fait un mouvement de deux Ah oui il fait du force push pour... Alors là il fait du force push, pas pour push mais pour attirer Donc là il vient de faire l'attaque qui fait qu'il y a un mouvement et derrière il fait un force push C'est ça C'est une unité, elle vient de faire un move de trois là tu vois, elle a rien demandé à personne C'est ça Là on appelle ça un ball truck Parce qu'en fait Doku est là Il était derrière là le bâtiment et il est venu ici Il a fait un force push sur ce qu'il y avait ici Et il a tout attiré vers lui Crac Juste là Il a tout mis à découvert Ah carrément Bah fais toi, tu viens prendre tes tirs Au niveau du taille, bon là on est où monsieur ? Pour moi il reste 54 Ça correspond Il va aller lire les cloques je pense Ouais c'est 23 et 21 Ouais c'est toujours serré tu vois, ça sert à venir Une quarantaine de minutes Là j'ai l'impression qu'il essaie de claquer du B1 Il récupérise les activations Triple crit Ouais, triple crit avec celui qui est en blanc La visée Une petite visée, ce qui rajoute un Ouais Il utilise force barrière du coup pour bloquer deux touches Les B1 rouges prennent tarif Je me demande est-ce que c'est Non, il en reste un nom 1 Je ne sais pas comment il reste Donc il en reste peut-être deux Oui voilà, il reste deux B1 Par contre tu vois le trou il se fait de plus en plus là Ouais Et du coup Et bien on se dit que dans l'histoire Ce qui est planqué là Et pas de trop Parce que quand tout aura été rasé par ici Là ça va se déplacer très facilement Et ça peut rusher en fin de partie On est du au tour 4 Ouais je sais Et en 4 moves il n'arrivera pas à faire grand chose avec C'est loin hein Parce qu'effectivement ils sont ici et là Donc ça fait énormément de chemin À mon avis il y a 5 moves là pour y aller Ouais Et il faudrait pour pouvoir faire quelque chose Qu'il n'y en ait que 3 Tu as entendu Mais pourrais-tu aller mettre une action pour le faire Donc ceux-là à ce temps-ci Ils sont C'est le bain d'huile Ok C'est la mania qui va certainement aller se remettre Ouais Non c'était les B1 qui retirait Les B1 avaient quoi ? Ah il y avait le 5S encore de cette B1 Après ils étaient 3 et pas 2 Mais en fait il a fait ce qu'il avait à faire Donc maintenant il n'a plus qu'à attendre et à voir venir en fait Non mais il peut largement Il tient les distances Il est bien hein Alors oui il a de moins en moins de figurines Oui Hein ? Oui il est bien Et il ne s'agit pas de détruire les figurines de l'autre Il va falloir les réparer ces vapos C'est l'objectif principal hein Il faut rester sur l'objectif Il est un grand hein ce scénario en fait Parce que ce qui s'est passé c'est que Nostroch Il s'est juste occupé des 2 vapos qui sont de son côté Ah oui non 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 mais totalement Et après il s'est retiré Donc le joueur rouge il est quand même obligé d'aller réparer des trucs C'est un scénario où c'est un petit peu one way tu vois Ouais T'es joueur bleu T'as tes vapos Alors là en plus il est dans un sens de map en longueur Ouais Tu sais que ça va prendre du temps Donc tu as du temps de réparer T'as le temps de réparer tes défenses Tu sais t'es un mec il crée leur petite tranchée et tout Ouais c'est super incroyable C'est vrai que là l'avantage qu'avait le crate C'était le fait que ce soit pour des véhicules Mais on a vu que malheureusement les starts tu vois C'est toujours ce qui est compliqué C'est que si elles ne sont pas accompagnées ça ne fait pas de tout Ouais c'est ça C'est pour ça que je préfère un tank tu vois Un câble Un machin il arrive Il te met un bon coup de barrage là Blam Donc là un coup de lance roquette Dans l'équipe rouge C'est où il n'y en a plus que trois A priori Ouais ils pourraient tous les faire Il vise le coup ? J'ai bien compris il va se flitter Il va se flitter Donc là on a le lance roquette sur les B1 Sur le B1 ouais Donc une critique et une touche On dépense son air Voilà il a ses trois touches Il savait qu'il était fiable Et hop Là il a bien mesuré son taux de chance Et là c'est une unité qui valse Là c'est tous les rouges Et donc la deuxième partie De coup je vais te le montrer De coup il est ici Il devrait pas resserrer un peu ton curseur Je trouve qu'il est gros moi Tiens voilà comme ça Il est là hein De coup Exactement oui On voit bien ses cheveux blancs Exactement Il est juste devant ses manières Juste ici Il est donc pas mal exposé C'est The C.S.E. Strybike Waouh Allez c'est parti pour le Rapatriement En attendant on a une manière là Qui est bien Enfin qui est bien Elle est pas forcément où il faudrait Mais il est en bon état Parce qu'elle a été laissée tranquille au final Ouais ouais c'est clair Donc il y a des troupes fraîches C'est toujours bon à voir Et puis bon on contre les manières Parce que là ici Là vous avez des troupes Qui sont cachées derrière le bâtiment C'est bien qu'il soit à côté de ta caméra Ce gros bâtiment Ouais c'est pratique quoi finalement C'est bien là Alors Ça va Ah sorry Merci. On a des B1 qui avancent ou des B1 qui essaient de finir la PK-Work. Voilà, juste à côté de ce vapeau-là, il y a une PK-Worker. Il n'y a plus que deux B1 dans PK-Work. On a une B1 Full qui essaie de shoot dessus, là. Ah, ça finit dans le couvert. J'ai l'impression qu'il y a trois pions de suppression sur cette... Non, deux. Ça va ? Comment ça va ? Ils sont là, les gens ? Ouais, ils sont là, les gens. Salut ! Ça va ? Et toi ? Alors, écoute, nous, on est deux fois de suite sur sabotage. D'accord. Ce matin, on a eu droit à une partie très létale et très rapide. L'avantage de sabotage, c'est que c'est un scénario qui commence très vite. Puisque ça oblige quand même toujours quelqu'un à sortir du bois. Une rouge doit y arriver, effectivement. Donc là, en rouge, c'est Quark... Quark? Crait. Crait. Excuse-moi. Crait qui est en rouge. Nostrus nous a fait des jets de fou pour ce deuxième scénario. Puisque ce matin, on avait Toto qui avait joué également. Là, on est sur un level quand même un peu différent. On est sur de très très bons joueurs. Ouais, clairement. Nostrus a négocié les STAPS tour 1, quasiment. Tour 1, tour 2, il les avait négociés. Il y en a deux ? Ouais, il y avait deux équipes qui sont parties. Et là, par contre, depuis un tour et demi... Côté rouge, on est en train de reprendre un peu le lead. Il est sorti du bois. Il a quasiment parcouru la moitié de Toto. Pour mettre la pression. Pour venir mettre la pression et venir l'obliger à se reculer et puis aller les réparer. Parce qu'elles sont déjà quand même toutes... Alors, tu en as une ici qui est complètement full pion. Et tu en as une ici qui est également full pion. Je vois. Voilà. Voilà où on en est. C'est un peu la panique. Parce que voilà, il est acculé dans l'angle du tapis. Ouais. Donc, il va essayer de tenir la peinture. Est-ce qu'il a encore maule en face ? En face ? Non, il n'y a jamais eu maule. Ah, il n'a pas maule la pression. Non, non, non. Il joue avec Kalani. Et puis, il a une araignée. Et il avait les staps quoi. Araignée staps. Je pense qu'il n'est pas si mal en fait Nostruz. Parce qu'il a encore son deux coups. Et son deux coups avec les force push et machin. Il a de quoi protéger. Ouais, c'est ce qu'il a déjà fait. Et puis, il a fait une barrière tout à l'heure. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Non, je pense que ça va aller. Bon ben, dans le chat on te dit bonjour. Comment ça s'est passé pour toi la journée ? Salut. Bah écoute, mitigé. Je prends mes deux victoires effectivement pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, c'est que des victoires aux égalités. Ouais. La première parce qu'il reste juste un chef rebelle pour m'empêcher de faire le table rase et de mettre mon 3-0. Ouais. J'arrive pas à le tuer. Et là, la deuxième, c'était un Vapo, joueur bleu. J'ai pas une liste. Enfin, pour ceux qui savent, j'ai pas sorti Vador. Donc, j'ai tenté autre chose. Mais j'ai pas une liste de projections. Ce qui fait qu'en Vapo, bah, j'étais joueur bleu. Donc, je savais que j'avais la win en restant chez moi tranquille. Mais je peux pas scorer beaucoup. Et comme on est sur la MOV, bah, ça risque de... En fait, là, j'ai pas le droit à l'erreur. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as pas le droit à l'erreur. Ouais, bien d'accord. Si je perds une partie... C'est-à-dire que tu gagnes, tu pourrais être serein. Mais en fait, voilà, t'as pas le droit à l'erreur. Voilà. Une partie perdue et c'est quasiment out. Donc, on va voir. Ça, c'est les jets de Nostrus depuis le début de la partie. Et ça, c'est les jets de... Non, mais il a vraiment eu un momentum de jets assez hallucinant. D'accord, ok. Après, c'est un jet de D. Donc, voilà. Bon, la dernière partie, t'as joué contre un Allemand ? Slups. Non, contre Slups. Ceux qui connaissent, Slups, dans la communauté. La première, c'était contre un Allemand, effectivement. Slimmes, je crois. Ouais. Super sympa, super agréable. Comme je vous dis, voilà, ça s'est joué en intercept. Ça s'est fini à 6-6. Mais voilà, il restait 4 Rebelles. J'arrive à en arracher 3. Il reste le leader. Et du coup, c'est peut-être ce moment-là, j'espère pas, mais qui risque de coûter cher. Donc, on verra bien. Alors, attends. Il est là. Il est où, le logo ? Il est là. Il est là. Il est là, toujours sur son cœur. T'as des nouvelles de David qui est en train de faire une bataille fratricide ? Contre Daedri. Contre Daedri. Fratricide. À ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que David a l'avantage. Ok, d'accord. Mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Il faut que David se concentre sur sa fin de partie. C'est ça. Je vais aller prendre des renseignements et je te tiens au courant. Ok, très bien. Nous, on t'embrasse. On te retient pas plus. Tu te reposes. Il faut tenir jusqu'à ce soir. Donc, je voulais juste que tu passes en éclair comme ça. J'espère. Allez, à très bientôt. Allez, à toutes les gars. Ciao. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taper une autre star. Allez, viens. Touriste, va. Attends, t'as moi. Moi, je suis chez moi, monsieur. Je suis chez moi, monsieur. C'est à la maison, là. Comment vonges ? Comment vonges ? Alors, aujourd'hui, on est sur Twitch. On s'est dit qu'on allait faire du Twitch. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. J'aime bien la plateforme. T'as vu OBS, la gueule que ça, sur Twitch, mec ? Ouais, c'est vrai. Tu savais, ça ? Ouais, ouais, ouais. OBS, que je connais pas mal. Ouais, mais t'as vu que le tchat se met automatiquement et de où ? C'est ça ? Sur YouTube aussi, maintenant. Maintenant ? Ah ouais ? Pour aller sur Streamlab. Ouais, mais ça, je suis pas sur Steamlab, je suis sur OBS. Bon, alors, comment est-ce que ça va bien ? Comment est-ce que ça se passe bien ? Bah, écoute, ça se passe au top. Première partie, je joue contre David. Bon. On aurait pu le tirer pile ou face. C'était soit, je déglinguais, c'était 47. Soit, il me déglinguait mes araignées. Et tu n'as pas déglingué, c'était 47. Voilà. Il y a tout tanké. J'ai pas fait assez de touches. Donc, bon. Voilà. Une petite défaite. Je perds 3-1 contre David, mais super parti. Ouais. Comme d'hab avec David, quoi qu'il arrive. Et deuxième partie, je joue contre Ranger Mar, où là, je gagne 3-2. Partie assez fun. Un joueur que moi, j'ai l'habitude de voir sur les tournois dans le Nord. Donc, on a pu discuter et tout. Donc, pareil, dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Donc, autant. C'est bien d'avoir un tournoi comme ça à la maison, non ? Ouais. Ça fait plaisir. J'avoue que c'est un gars. Éviter les deux heures de route, c'est bon. Tu m'étonnes. Tu sors, tu dors à la maison et tout. C'est ça. On va les enfants. Et puis, on te revoit tranquillement demain. C'est ça. En plus, comme je ne vise pas du tout de top 8, etc. Demain, je vais pouvoir circuler un peu plus entre les tables. Ouais. D'accord. Faire plus de reporting, entre guillemets, inside, tu vois. Ouais, d'accord. Je vois l'idée. Écoute, tu repasseras nous voir éventuellement. Bienvenue. Avec grand plaisir. Soutenir un petit commentaire de finale. Ouais, oui. Ou des choses comme ça. Ouais, oui. Là, il te reste deux games, déjà. Et puis, on est jusqu'à, au moins, ce soir, 9h, pour le coup. Je pense qu'on va finir à un petit moment, là. Ouais, il reste 26 minutes sur ce route. Il est 15h30. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, à mon avis, on en a jusqu'à assez tard ce soir. Plus la route pour rentrer. De moins, on est frais. Ça va bien se passer. Ah bah, moi, oui. Comme je te l'ai dit, je sais que je ne vais pas chercher de top 8. Donc, moi, je suis tranquille. Ok, bah écoute, merci d'être patient. Salut à tous. Un bisou. Ils sont contents. Non, ils ont eu… Ils ont eu… Ils ont eu juste derrière. Il n'y a pas… Pas de raison. Bon, allez. Moi, je vais me reconcentrer sur la partie. Alors… Ouais. Alors, carrément, c'est hallucinant, hein. Pendant qu'on discutait, les amis, les maniagards qui étaient, je vous rappelle, ici. Ils sont remontés et ils sont arrivés ici. C'est quand même assez hallucinant. Ils ont rushé comme des malades pour venir… Eh, mais c'est une bataille de maniagard, en fait. Carrément, une bataille de maniagard. Ça, ça te fait. Pas mal. C'est stat. C'est stat. Et du coup, en première partie, vous avez eu quoi ? Quelle faction ? En première partie, on a eu Toto en CSI contre… J'ai oublié son prénom, la demoiselle. Angel. Angel, merci. Contre Angel qui était en rebelle. On était sur le même scénario sabotage. Par contre, on était sur un déploiement longue marche. Et on était en position fortifiée au niveau des conditions. Voilà. Et ça s'est fini de façon assez impressionnante puisqu'elle a perdu. Mais dans son dernier move, elle déclenche double mine de Sabine sur un paquet de droïdes qui étaient tous resserrés. Elle fait 20 jets pour résoudre parce qu'il y a 20 trucs à résoudre en fait en fin de partie. Une belle mine quoi. Donc, Thomas a eu chaud et en fait, comme c'était sa première partie cloque, elle n'a pas suggéré sa cloque et Thomas a eu 20 minutes pour jouer tout seul. Ok, d'accord. Qu'il n'a pas joué puisqu'il lui a expliqué, voilà, je vais aller là, je vais prendre les vapeaux et je vais les réparer. Il était joueur rouge et donc il avait à réparer les trucs. Là, Nostrous est un joueur bleu sur les vapeaux, donc lui doit les détruire. Les vapeaux sont un ici, déjà passablement détruit, on le voit, il est juste devant nous. Et puis, il y en a un autre ici qui est derrière la maison en fait, donc tu ne vois pas, et qui est aussi passablement détruit. D'accord. Donc bon, il faut absolument que Kark vienne les réparer maintenant pour pouvoir récupérer les points. Le problème, c'est qu'en début de partie, il a rushé avec ses stabs, qu'il s'est fait manger quasiment autour de deux. On voit qu'il y a eu du décès par exemple. Donc voilà, il y a eu un plan qui ne s'est pas déroulé sans accroc quoi. Quoi qu'il arrive en joueur rouge, surtout sur les vapeaux, il faut tenter des choses. Tu es obligé de sortir. Il faut tenter des choses. Ou Secure du KP. Donc là, on va utiliser la petite gizmo pour vous montrer ce qui se passe. Mais bon voilà, en fait, Nostrus, il a quand même décidé de sortir ce qui était caché derrière la maison là. Voilà, ça fait un bout de temps que c'est planqué derrière la baraque. Et vous voyez, c'est en train de remonter, puis ça va partir vers le centre je pense. C'est quand même deux joueurs de sacré calibre assez millimétrés les mouvements. Après, c'est du sacré calibre, mais en même temps, il y a vachement de bienveillance entre les deux. Oui. Bon déjà, sans jeter l'opprobe, Nostrus a fait des jets de fous. Ça arrive, ça arrive. C'est ce qu'on a dit. Il est dans un moment, là sur sa partie, il est sur un moment de dingue. Il nous a sorti trois critiques sous du blanc. C'est assez sale. C'est assez sale qui aurait. Donc voilà. Si tu veux, il y a des momentum comme ça qui font que… Après, en contrepartie, je vous invite à aller voir l'Instagram de Kress justement. Oui. Où il y a ses peintures. Et bon, je vais peut-être encore une fois passer pour un fanboy auprès des gens ici. Non, mais laisse tomber, c'est magnifique. Je pense que c'est l'armée de la CSI la plus belle que j'ai jamais vue. Ah ouais. Les peintures de Kress sont absolument hallucinantes. Allez, une touche en critique. Il utilise les pires dés du monde. Trois touches. Trois touches en critique. Oui, parce qu'en fait, il utilise des dés qu'il a gagnés transparents, donc ça ne m'aide pas. Mais je commence à avoir l'œil maintenant. Donc il y a du cover. Trois touches pour David. Ok, donc on a le résultat entre Daidri et David et c'est David qui gagne deux. Ok. Eh bien, ça a dû être une sacrément belle partie, ça aussi. Alors, on me demande si le vainqueur du tournoi gagne une visite touristique à la centrale nucléaire. Eh bien, écoute, étant donné que j'ai de la famille qui travaille, je peux l'y emmener s'il veut. Et voilà. S'il va à un troisième bras, il n'y a pas de soucis. On ira se baigner dans la piscine à déchets nucléaires. En tout cas, bienvenue à Truc qui colle sur le chat, puisque c'est ton premier commentaire. Sacré beau pseudo. Truc qui colle, ouais. Donc là, Chrétien est en train de dire à son compagnie, j'aurais pas dû être aussi agressif avec mes steps. Ouais, moi j'ai surtout peur qu'il me défonce mon setup avec son coude, mais sinon tout va bien. Voilà, merci. Ouais, il a été très très agressif. Avec son step, il avait un plan, je pense, il avait ses quatre steps et il a lancé direct. On sent qu'il avait une idée à la tête, ça n'a pas passé quand même. Ouais, lancé trop vite, même si ça va très très vite, les steps, ça peut taper très très fort, mais dans une boule Doku, Vagena et les B1. Les B1, on le sait, en général, ça balance quand même du crit, mine de rien. Donc là, on a Doku qui a fait un force push sur les maniagardes. Exactement. Donc c'est lui qui les déplaçait et c'est lui qui les contactait, on est bien d'accord. C'est ça. Et il va commencer son travail de sape. Alors par contre, il jette du dé noir. Pourquoi ? Alors là, je ne comprends pas trop ce qui se passe, je t'avoue, parce qu'il y a du dé blanc qui part alors que les... Non, parce qu'on n'est pas sur ce qu'on a vu. Ah non, d'accord. Je pense qu'on est sur la 1 pipe de Doku qui utilise Arsenaq 2 et donc qui utilise ses éclairs qui sont versatiles sur les B1 qu'il y a derrière. D'accord, ok. Donc au niveau du centre. Et là, on a le coup de serve dans les maniagars. Donc ce qui nous fait 5. Forcément, il y a déjà 4 crit. Bah évidemment. 4 crit, perfo 2, Doku quoi. Non, ça ne me dit rien Robin. On me dit que c'est... Oui. Oui. Oui, c'est la seule plage de France du Nord en tout cas qui est à 60 degrés constamment. Et quand on s'y baigne, après c'est vous qui servez de radiateur pour chauffer les autres plages où vous irez dans l'avenir. C'est ça. Jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes des radiateurs vivants. Exactement. On vous voit de la lune. C'est ça. D'autant plus ici. Donc là, il y a du mania qui a fait le saut. Exactement. Voilà. Comme l'a indiqué Nostrus, il a utilisé Makashi Mastery pour annuler son Impervious. Ouais. Et donc du coup, profiter du perfo 1. Tout simplement. Où il va ? Ah oui, d'accord. Si. En fait, il rush le vapeau qui est là. Oui. Justement, c'est là. Ah, voilà. Il a gagné 10 ans. Voilà, exactement. Comme Yann a posé la question, comment les Magna peuvent bouger comme ça ? Avec la 2 pipe du coup de Kalani ou du Super Tactical Droids, ils gagnent 10 engage. Ce qui leur permet de sortir du corps à corps comme ça et aller sur le vapeau. C'est plutôt bien. Disons que c'était le bon moment de l'avoir. C'était le bon moment de l'avoir, oui. Il y a des sacrés beaux bouger là. Ah oui, c'est la fête. Il y a une def. Sauf s'il y a du surge. Mais ça, je ne le sais pas. Non. Very dangerous. À bientôt sur Piero, les lives en anglais. On parle pour aujourd'hui. Ah, je dis bientôt. Salut SkyBrusciane, bon retour parmi nous ! A bientôt Ryo ! Salut Backsraft ! Sous-titrage ST' 501 5 ? 5 ? Vous voyez, on parle, on parle et on rate les rounds. En plus, c'est la fin du 5, donc je change, mais ça n'a pas de sens. J'ai quasiment fini le round 5. Ok, donc la situation s'est passablement modifiée. Donc là, il va déplacer une troupe de mania qu'il avait gardée sur le coin, là, du bâtiment. Et il va aller charger. Voilà. Allez, c'est le moment. Ça fait 3. Oui, ça fait 2. Donc, il perd son médical. Ça va. Ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu me dis ? Ça va. Ça s'est égrené dans les deux camps, si je ne m'abuse. Ouais, ouais, pas mal. Pas mal, ouais. Pas mal. Il y a eu des beaux mouvements. Il a utilisé ses cartes pour... Il y a eu un force push pour close avec deux coups les maniagas qui se sont ensuite dégagés grâce à une carte qui donnait des engagements. Ils sont allés, du coup, remonter, là, au niveau du vapeau. Et ils ont commencé à faire le ménage, là, autour. Mais, du coup, Nostris a utilisé les maniaques qu'il avait, ici, sur le coin du bâtiment, pour venir close. D'accord. Oui, il y a eu de beaux échanges, là. Donc, ouais, c'est sportif. Ça se bat, là. C'est bien. Alors là, on a quand même, étant donné qu'on a Athènes contre October, on a un Allemand qui risque d'être sorti top 8. Ok. Ça veut dire que si Kreit est la paire, il risque d'être sorti top 8 aussi. D'accord. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si Kreit va la paire. Je ne sais pas si Johannes a gagné. J'ai vu qu'on discutait tout à l'heure. Je l'ai croisé vite fait, mais je n'ai pas encore été lui faire coucou. Donc là, vous voyez, il y a le vapeau qui est juste ici. Et en fait, un corps qui est quand même bien venu contacter le vapeau. Et il va commencer à le réparer, en fait. Merci, Icone, pour le Prime. Ça va nous aider. Alors, Nostrus, il est là, sur cette caméra, il est sur la droite. Il est en train de bouger ses pièces. Et donc, du coup, il contre-attaque pour la prise du vapeau. C'est un vapeau que l'un doit détruire et que l'autre doit réparer, puisqu'on est sur le scénario sabotage. Il reste 6 minutes de clock pour Nost et 11 minutes pour... Ok, un critique et un surge. Et voilà, hop, c'est parti. Ça commence à se vider un peu. Ça se tient beaucoup, parce que ça se fait. T'as pas eu de cartes du coup, c'est parti. Ça se tient tous les minutes. Oui, ça va être. Et là, voilà, c'est parti. On peut s'amener un peu plus de temps. Il va être là. Il va rester là. Oui, on peut s'amener un peu plus. Nous devons, je voulais dire un peu plus. Une fois, on peut s'amener un peu plus. Et là, c'est un peu plus. 3 crit qui sont sortis pour crate du coup ouais des formes pas terribles qui a pris ta rift Goku j'ai l'impression ouais il va prendre vie ah tu vois ce qu'est le pire c'est qu'il pourrait lui tomber du coup tout ce qu'il veut s'il tape pas les vapos ouais ça sert à rien je dis pas que ça sert à rien parce qu'il faut voir les KP où ils en sont c'est une contre-attaque de la CEC il y a Doku qui a pas voulu payer la facture Roger Roger il est tout seul lui c'est peut-être le B1 de la victoire carrément c'est toujours le B1 de la victoire c'est celui qui va sortir qui va faire un crit et qui va tuer Calani tu vois il est toujours un loser c'est ça le Tom Brady des B1 c'est le B1 c'est bon C'est clair que là, c'est de la bataille pour des vaporisateurs. Ah oui, tu as la bataille pour des clopinettes et la bataille pour des vaporisateurs. Les mecs qui se battent pour l'étoile noire et les mecs qui se battent pour l'étoile noire. J'aimerais bien une map dans l'étoile noire. Ouais, ça serait bien, plein de couloirs et tout. C'était des scènes que j'aimais bien sur la bataille de front. Le deuxième, le premier du nom. Et moi, j'ai kiffé sur l'étoile noire. T'étais tout dans les trucs à moitié destruction. T'as des couloirs, t'as des grandes parties ouvertes. Elle a quoi ? Elle a quoi ? Elle a quoi ? Bon, il faut faire attention à la cloque. Parce qu'une fois de plus, Nosotros pourrait se faire prendre par la cloque. Oui, on a vu ce que ça fait quand t'es en défense de vapor, le tapis de cloque. Ouais, et puis... C'est pas du bien de se prendre un 4-0. Ah, c'est pas du bien d'ici. C'est pas du bien d'ici. C'est pas du bien d'ici. Il y a Magnas avec B1 et B1. Il y a Magnas. Là, Astar-6, en vapor, il doit être entouré de Magnas, c'est ça ? il est toujours au milieu tranquille je m'attends qu'il y a des manias pour loin autour et qu'il y a un d'autres je crois que c'est les manias de non c'est les manias de Nostrus qui sont au centre du coup là juste à gauche de deux coups et voilà c'est ça je suis d'accord avec Nexus 335 c'est pas des vapeaux on a caché les plantes d'étoiles noires dedans ah bah voilà la planque je suis d'accord que l'idée est originale ils ont été planqués dans une unité R2 pendant un bout de temps il faudrait la communique à Disney qu'ils aient des scénarios originaux parce que tu planques ça dans un vapeau sur Tatooine il y a de la fouille à faire avant qu'il y ait quelqu'un qui me le trouve ça va finir entre les mains des Houtini ou d'un Toskane tu vois ils sont pas dans la merde bon et les amis on a eu un petit pic à une petite trentaine de personnes sur Twitch moi je trouve que pour une formule qui débute c'est bien je suis content je pourrais être sur Twitch avec 3 personnes on est quand même une trentaine en moyenne donc je suis plutôt satisfait de l'expérience ça fait quand même déjà 1300 vues ça a l'air de rien je sais pas ce que c'est moi 1300 vues mais quand tout le monde passe et vient jeter un oeil ben boum ça fait 1300 vues dans le je sais pas ce que c'est donc c'est pas mal on est content on vous remercie d'être présent et de nous écouter enfin surtout t'écouter parce que moi je suis là en mort ben ouais c'est super sympa parce qu'en fait ça nous donne un peu de bonus tu vois un peu de boost ça fait du bien ça donne du paume au corps exactement c'est un long tour 5 il y a beaucoup de choses qui se décident sur ce tour avec le tour 5 tu dessines vraiment ce que va se passer au tour 6 et tu sais que là c'est capital là il faut qu'il joue très très vite c'est pas jouer pour l'un comme pour l'autre là il faut qu'il joue très très vite parce que il faut qu'il ait de l'activation ah oui il est barré ton B1 ah non s'il est barré plus en avant ton B1 tu l'as avancé ouais t'inquiète non mais je vois qu'il a posé un pion on va pas faire le tour donc là on est tour 6 allez tour de vérité donc c'est le dernier tour on est sur une map qui a quasiment entièrement été utilisée ouais c'est rare à Légion ouais et ça c'est fini pile poil devant nos yeux ça c'est bien dans le bon sens ce qui est plutôt sympa elle est bien cette carte elle est bien elle est bien par contre ce qui m'inquiète beaucoup c'est que Nossoce n'a plus que 3 minutes 30 alors que Quark a 9 minutes Quark, Crate Crate, Quark, Quark moi je tiens à Crate le camp rouge a Crate a 9 minutes de jeu donc il a 5 minutes à lui mettre dans la vue en fait c'est un des trucs tu vois qui est mauvais c'est quand tu tombes des actifs à ton anniversaire ok t'as le plus mais lui il va vite donc au niveau de la cloque tu gagnes pas sur la cloque en fait ouais c'est les actifs là qui vont jouer tu vois c'est ouais on est d'accord il y a un petit contre-coup à ça ouais d'accord 2 touches 4 touches 3 touches à sauver une aïe 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 il en fallait une et il l'a eu incredible donc en fait pour vous expliquer là s'il faisait une sauvegarde il gardait son chef d'équipe et donc ben voilà en gardant le chef d'équipe c'est comme si il avait tapé dans le vide quoi il a pas tapé dans le vide mais ça revient au même ça revient au même surtout sur du B1 il garde il garde il garde cette saleté de petite troupe qui fait le job quoi et euh ah c'est kiffant il est pas loin du vapeau donc c'est à dire que il fait un move il a encore une action contre le vapeau pour le relever donc c'est ah ouais c'est top franchement c'est top c'est pas tout à fait aussi pesant que dans t'sais une quai position un truc comme ça où t'as un chef d'unité qui va tout te scorer ton bordel ouais ouais mais là il est pas loin il arrive il remonte et il fait bon bah voilà c'est fait puis bon redépenser l'énergie pour un B1 l'économie d'action ouais Brourois c'est aussi l'intérêt de la chose c'est que effectivement vous avez pas pu venir mais vous êtes là par notre truchement comme dirait notre ami notre ami le président à savoir que du coup de mon côté je vais vlogger un peu cette journée en externe et bah va tu vois mais c'est un sens encore j'y vais régulièrement ouais ouais alors attends et voilà hop un petit Doku qui part se frotter un Karani oui c'est là que j'aurais préféré que ce soit un Kraken en face tu vois ce Kraken au corps à corps il part et oui attention à ta cloque ils se montrent un stand-by la manœuvre très classique et intéressante ah oui 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 bien vu la petite manœuvre qui met de la pression cloc 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 c'est lui qui devrait stresser c'est pas toi qui voudrait gratter la tête je te vois t'arracher les cheveux là parce que je n'aime pas tête dents là oui tête dents je l'aime bien mon petit nostrus c'est la barbe c'est mon vice champion de France quand même merde moi c'est mon pokédex tu vois allez on le déconcentre pas top dans le chat ça fait le temps nostrus le temps alors azur du gif c'est une première si on fait sur twitch d'habitude c'est vrai qu'on fait sur youtube et là c'est une première on fait sur twitch voilà c'est tout c'est la première fois qu'on fait un week-end sur twitch parce qu'on voulait un peu enfin moi je voulais un peu lancer la lancer la formule peut-être que demain on passera sur youtube c'est tout c'est pas systématique les biens qui tirent sur des manias dans le vide du coup là il va contacter les manias pour les engluer un petit peu ouais ça commence à compter un peu les capés tu vois on commence à évaluer on comprenne que ça va se jouer au capé et on rappelle que dans un tournoi une victoire au capé c'est une toute petite victoire ouais 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 t'as pas de meufs t'as rien c'est les objectifs qui plument sur tout le reste on dit toujours que c'est un jeu d'objectifs pour des joueurs comme ça c'est pas une victoire c'est un danger c'est un danger potentiel pour la mer ils vont juste sauver des meubles et c'est pas bon ils savent qu'à la prochaine partie ils vont devoir scorer parce que c'est les écarts en fait de points de victoire qui vont déterminer vraiment le classement ouais ouais c'est clair les capés ça compte pas quoi donc en fait on est sur une victoire avec un meuble de 50 et c'est bof c'est pour ça qu'il pourrait très bien y avoir un table rase et tu fais quand même un petit 2-2 t'es pourri t'as vu encore le jet qu'il vient de nous faire ouais ouais non mais Nostrus il est sans respect là no respect oh là là c'est infernal il y avait des b1 c'était quoi qui le défendait en blanc par accord contre des b1 ah ouais il est plié quoi mais azur de gif là tu me donnes une info c'est vrai que je dois avouer que j'y ai pas réfléchi et c'est vrai que vous êtes nombreux à nous suivre sur des télés donc quand on fait sur Twitch on peut pas regarder sur la télé alors que Youtube les gens peuvent regarder sur la télé c'est vrai c'est sensible on voit des photos comme ça tranquille devant la télé alors moi j'aime bien Twitch alors moi je alors je crois qu'on peut on peut facilement mettre les commentaires sur un côté sur une autre moi je comme je regarde la télé avec ma Xbox je peux regarder Twitch je peux regarder Twitch ma télé voilà mais oui moi je dis ça ma télé elle est jamais allumée à part pour une Xbox allez on se concentre sur la fin de cette partie très bien il joue vite il laisse pas le temps à Krait de réfléchir soit Krait a un plan soit il lui coupe l'herbe sous le pied pour le temps c'est un combat vraiment fratricide il se finit dans l'huile parce que comme Nostrus n'est rien à faire sur les vapeaux du camp rouge il n'y a qu'un vapeau à récupérer là au final pour gagner la game donc là il ne peut pas il ne peut pas faire une faiblesse dans ses défenses allez 5 à défendre il avait une adrénaline je n'ai pas compris le perforant quand il a parlé en fait Krait avait déjà un bien en contact avec le il avait réussi à avancer jusque là allez il attaque le petit druide qui est sur le coin il claque une dernière actif 2 il n'y a pas de couvert c'est le petit druide qui est sur le bâtiment là en haut dans le coin mets ton glitch parce que si tu montres avec le doigt il n'y a qu'à moi que tu montres ouais je sais mais il s'avoussait ouais non non mais comme tu montres je vois que tu as envie tu vois de allez on va montrer voilà il est mort il était là il était ici il a pris la foudre il n'avait pas joué donc il essaye une petite actif de gagner sur ce tour là en fait il le veut ah non il essaye c'est incroyable c'est incroyable donc là c'est le même game que tout à l'heure ah oui oui non non mais c'est il fait le petit critique qu'il faut mais à la fin du match tu viens bah viens commence apporte apporte là bien il essaye il a la moindre faille il a tenté de l'exploiter oh là là c'est le jet de fin de partie c'est le rouge qui fait pas la face ouais ouais c'est fou il y a encore un dodge ça lance les dés ah 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 t'es content on pose le là c'est le moins bien correct allez 5 à défendre pour les défenses et voilà ah là ça file là ça file le temps c'est du b1 qui tombe il reste un b1 à priori c'est à dire qu'ils sont encore glués il ya un stand by sur la solderie d'harani peut pas jouer allez franchement c'était magique les gars c'était une bien belle partie c'était vraiment magnifique qui s'est fini dans la transpiration qui s'est fini en en course en véritable course bon alors là ils vont bon nos trous se gagnent d'accord mais ils sont en train de regarder en fait disons que sans compter les capets je trouve ça chaude pas remarque il a tué du b1 en face à tuer du lourd je pense qu'il est largement oui tu m'étonnes il ya des choses qui s'ouvrent ou pas non la porte elle s'ouvre ou pas ah ouais non mais oui mais où je suis bête ça s'ouvre comme ça oh lol 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 248 ok on garde alors vous retenez dans le chat 248 s'il vous plaît les amis sont en train de compter les points et après et après on parle de ça ce que ça y est les amis le défi a été tenu tu devais la faire en un week-end tu l'as fait en temps d'une journée de quoi ah oui je sais ah ouais je sais ouais 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 je sais ouais non mais on a compris on l'a vu tout à l'heure c'était hallucinant cette histoire donc normalement il aurait dû jouer il aurait dû gagner au capé mais comme il y a le fameux petit druide on va le remontrer parce qu'il est hallucinant celui-là je vais vous le remontrer hop voilà je sais pas si vous vous souvenez mais à la dernière game en fait il y a un tout petit druide qui est devant la porte je descends voilà le petit druide qui est devant la porte là en fait en milieu de caméra c'est le druide qui fait gagner qui fait gagner nostrus au niveau de la partie puisque il tient malgré tout le vapeau et du coup ça lui sauve la game nous de notre côté on a fini de cette partie mais avant de rendre l'antenne on voulait vous montrer cette merveilleuse Delorean qui a été montée ça va ? c'était pas trop chaud ? non comment ça marche du coup ? on a les portes les amis qui s'ouvrent sérieux quoi elle est magnifique magnifique donc on a les portes qui s'ouvrent là le capot qui s'ouvre vas-y ouvre le capot parce que moi j'ose pas le faire non j'adore non il y a la planche il y a la planche de skate l'overboard dans le ah c'est génial ok yes j'adore la lumière c'est là oh oui regardez tac ça éclaire l'intégralité de l'intégralité de la voiture et je te laisse la transformer non j'y vais attention on y va ouais j'adore vous avez vu les roues les gars ? yeah et bien écoute félicitations oh elle est magnifique franchement elle est magnifique voilà le défi 1870 pièces plus de 1870 pièces a été relevé on a notre chrono qui vient nous dire que la partie est finie pof hop là merci à toi t'as fini en deux parties félicitations super bagnole tu vas pouvoir la rajouter à ta collection et puis va maintenant je sais pas il aurait fallu que tu nous montes un faux con millenium comme je disais il aurait fallu que tu nous montes un faux con millenium on l'aurait mis sur la table voilà les amis je sais pas quand est-ce qu'on reprend Nico tu sais quand est-ce qu'on reprend dans 5 minutes on reprend dans 5 minutes le temps que je récupère les derniers résultats ok voilà bon on va quasiment enchaîner je vais quand même couper ce live pour bien segmenter les choses et puis je vais en relancer un d'ici 10 minutes laissez moi le temps moi d'aller faire une pause et puis on se retrouve pour le game 3 de la journée sachant qu'il y en aura 4 c'est à dire qu'on est là ensemble jusqu'à tard ce soir je vous remercie de nous avoir suivis et puis à dans 10 minutes on revient voilà à tout de suite ouais comme ça c'est parti c'est parti